Coucou, moi c'est Marion de Green Marta, sur ma chaîne on parle couture, créativité et corset. Et je crois qu'on va commencer le vlog du mois de septembre maintenant en fait. Alors techniquement on est encore sur la fin du mois d'août mais on vient de boucler cosy et là je vais passer à des nouveaux projets. Ça me semblait un bon moment pour faire le changement. Et la première chose que je vais faire ça va être de finir d'éditer le vlog du mois précédent, enfin des deux mois précédents en l'occurrence. J'espérais faire un vlog séparé pour le mois de juillet et puis en fait j'ai juste eu pas du tout le temps de l'éditer avant la fin juillet, et le mois d'août est passé à la vitesse d'un TGV. Donc on part dans le prochain projet, ça va être une robe d'inspiration médiévale. Du coup je vais partir sur une construction rectangulaire. Ça a l'avantage que ça va être très économe en tissu tout en permettant d'avoir une belle ampleur en bas. Je sais que je veux inclure des laçages à différents endroits, histoire de la rendre le plus ajustable possible. On n'est pas dans du purement histo, mais dans de l'inspirer. Et je vais en profiter pour utiliser des tissus que j'ai dans mon stock depuis un moment et essayer de travailler uniquement avec mon stock. Le costume médiéval c'est pas encore quelque chose sur lequel je suis très au point. Donc je suis allée chercher quelques livres. Coucou, on est lundi et le programme de la semaine grosso modo ça va être que j'ai une semaine pour passer de ceci à une robe de mariée fini. Sachant qu'au milieu j'ai des rendez-vous médicaux et une prestation photoshoot dans laquelle je vous emmènerai sûrement. Mais c'est tout à fait faisable voyons. ... 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 oui toi toi là 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 le chat ah bah oui ah bah maintenant tu viens faire carin ah bah ça m'aide comment je lis le livre si tu es dessus monsieur et aujourd'hui je suis repartie pour un shooting donc je vais commencer par attraper tout ce dont j'ai besoin préparer l'appareil photo tout mon équipement avant de me lancer dans mes autres activités de la journée la voiture est presque entièrement chargée il me restera juste à mettre l'appareil photo dedans donc je peux passer à mon programme pour le reste de la journée continuer les articles de blog il faut que je prenne quelques photos d'illustration faire de la couture ce genre de choses là on 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 ah ils bougent vers nous trop vite alors ayez l'air chill les chevaux vous avez pas, hein? après c'est marqué comme ça je fais un petit peu de montage pour commencer ma journée en attendant un client qui doit arriver d'ici pas très longtemps sinon on est vendredi je vais me faire une journée relativement tranquille parce que le shooting hier ça m'a bien crevé je testais la prochaine étape sur mon cordée histoire de vérifier que je me suis pas plantée et que la technique que j'avais testée en à petite échelle va bien fonctionner sur l'ensemble du corset ah oui et puis j'ai une voix off à enregistrer pour une vidéo aussi ce que je disais dans mon dernier vlog sur le fait que c'était difficile de trouver la limite entre ce qui est du plaisir, ce qui est du travail là j'ai passé mon week-end à dessiner mais techniquement c'est un dessin qui est pour une des prochaines vidéos que je vais sortir il faut que je prépare les pages d'introduction de mon prochain bullet journal je vais aussi filmer ça c'est encore quelque chose que je suis en train de démêler petit à petit je suis passée au magasin d'art je me suis pris quelques poscas au passage ça fait longtemps que j'ai envie de tester les poscas donc je pense qu'il y en aura dans mes prochains carnets de croquis j'ai déjà enregistré une de mes deux voix off et maintenant je vais passer à la suivante j'ai réalisé que j'avais 3 à 4 vidéos qui doivent sortir avant la fin du mois c'est un petit peu tendu on va dire petite postée je suis passée faire un tour au magasin de tissus et j'ai ramené des tissus pour un nouveau projet ceci est du noir c'est du voile de coton un petit peu de taffeta vert qui devrait être assez joli en décoration et on a du simili cuir doré et je vous laisse deviner qu'est-ce que ça va être comme projet je viens de faire un truc qui m'en plie totalement de joie et je voulais vous le partager j'ai étiqueté mes boulettes journal boulettes journaux ils ont tous une petite étiquette techniquement celui-là il est pas tout à fait fini mais il va être fini ce soir en fait du coup il a déjà eu droit à sa petite étiquette ça a été une journée infernale à l'atelier pour diverses raisons je suis extrêmement fatiguée et du coup j'ai pas arrêté de faire des... et du coup j'ai pas arrêté de me planter j'ai du découdre et recoudre un nombre incalculable de fois donc je me suis dit que j'allais pas couper des manches maintenant j'ai ma série de vidéos portrait de costume à finir de monter il y en a une qui est montée et j'ai la voix off enregistrée là je suis en train de travailler le montage de la deuxième et le script en même temps et le script me donne beaucoup de mal dans ce blog-ci aussi je me retrouve à finir des vidéos en dernière minute là il faut que je boucle aujourd'hui une vidéo pour qu'elle puisse sortir dimanche il faudrait que je la charge aujourd'hui pour avoir les sous-titres qui soient disponibles d'ici sa sortie parce que youtube n'est pas rapide pour les sous-titres je prépare aussi des choses pour le blog donc là je suis dans l'analyse de plusieurs gravures de mode je prends pas toujours le temps de regarder toutes les descriptions de mes gravures celles-là sont particulièrement longues et je me retrouve à faire des recherches annexes sur des matériaux, des termes avec lesquels je suis pas super familière et j'apprends plein de choses en fait je sais que je l'ai déjà dit dans une autre vidéo mais si vous avez accès aux descriptions qui vont avec les gravures c'est vraiment une mine d'informations qui n'est pas assez exploité non c'est mon thé ça il y a des choses là robe de taffeta blanc glacé de citron choix dit de lumière on s'approche de la fin de septembre on s'approche aussi de la fin de ce blog du coup dans les choses que j'ai à faire j'ai fini la deuxième vidéo pour les portraits de costumes et je voudrais avancer sur ma robe médiévale si j'ai du temps je travaillerais peut-être sur mon corset cordé mais je suis pas trop optimiste de ce côté là le temps tourne vraiment à l'automne par ici c'est de nouveau le moment où j'ai envie de me mettre un peu en mode cocooning d'allumer une bougie parfumée à l'atelier et de me poser avec un bon livre et ça tombe bien parce que j'ai quelques nouvelles additions à ma bibliothèque j'ai reçu la réédition du tome 1 de patterns of fashion que j'attendais depuis un petit moment c'est pas juste une réimpression il y a beaucoup de pages en plus je l'ai pas encore parcouru donc je peux pas trop vous dire ce qu'il y a dedans mais je suis très excitée de l'avoir enfin reçu le seul défaut que je lui trouve c'est toujours le même c'est que c'est un format qui est vraiment pas pratique et qu'on peut manipuler facilement qu'en étant posé sur une table j'ai commandé aussi et reçu très très vite un livre de costumes suédois c'est des costumes 18e masculins, féminins il y a l'air d'avoir beaucoup de pièces piquées, du boutis, des choses comme ça il y a aussi du costume national suédois qui est un truc très particulier au 18e siècle pour la Suède il y a plusieurs patrons de corsets, c'est-à-dire pas de corps piqués mais vraiment de corsets souples et je me suis aussi offert ce livre d'illustration de Dinara Myrta Lipova je veux toujours l'appeler Myrdinara parce que c'est son handle Instagram et c'est sur Instagram que je l'ai découverte c'est une illustratrice qui utilise beaucoup de motifs d'art populaire j'adore absolument ce qu'elle fait je pense que je vais passer un certain temps à travailler à partir de ce livre à m'inspirer de ce qu'elle propose et à voir comment le traduire dans mon propre style je passe de nouveau pas mal de temps à dessiner en ce moment je suis super motivée parce que la fin du mois de septembre ça veut dire qu'il y a Inktober qui arrive donc je vais pouvoir me lancer dans un grand projet de dessin je pense que j'y consacrerai mon prochain vlog ça fait un moment que je veux vous emmener avec moi dans ce projet-là j'ai pas réussi à aller aussi loin que je voulais l'an dernier j'ai dû faire 5 jours là je suis dans la phase d'échauffement on va dire on va finir le mois avec du cocooning, de la couture à la main quelque chose de très doux, très reposant et puis on se retrouve bientôt pour d'autres projets ciao ciao